Par fourrés et bosquets de la Grèce de Champagne, « Divague un promeneur à la haute silhouette. » Son pas est modéré, son pied mal assuré. N'est-il pas éreinté par le poids des années, par le poids des soucis, par le poids des conflits ? Parfois le font souffrir à la jambe, au poignet, les reliquats glorieux d'un trépid de combat. Des déniants plaisirs vains, son âme taciturne chérit cette campagne à l'aspect terme et triste. Ses friches nues qu'affligent une lèpre invisible, de parasites et ronges une incurable gale. Ses prés, ses maigres champs, étriqués, désolés, d'où quelquefois affleurent un vieux moignon crayeux. Ses tertres émoussés, collines érodées, ses guérés négligés, bâtis abandonnés, ses replats miséreux, monticules pouilleux, ses chemins ravinés, terreux et poussiéreux. Son humeur se complaît dans ce gris paysage, car c'est là qu'il retrouve, authentique et profonde, la gauloise contrée de ses lointains ailleurs. Lui qui n'a guère à vue d'infinis horizons, qui j'ai dix parcourus d'océans, continents, désormais se limite à fouler de son pas le terroir champenois d'un village anonyme. Colombée, un mot calme, en ce monde agité, Colombée, Thébaïde, en ce monde hystérique. C'est ainsi qu'il parcourt le sous-bois clair-semé. Là, son regard au sol ne rencontre que souche. Mais son esprit s'élève au-delà des étoiles. De la patrie, son pied n'emprunte qu'un léon. Pourtant la France entière en son âme est gravée, de Marseille à Cambray, de Mulhouse à Carex. Lui qui dans les palais côtoyait chef d'État, souverains, empereurs, maréchaux et pontifs, ne croise en la futaie que la fouine et l'hermine. Lui qui dans l'assemblée, haranguait députés, lui dans les discours galvanisait les foules, n'apostrophe en ce lieu, que l'oie nos écarbots. Mais ne s'adresse-t-il à Dieu seul confident, tel médité celui qui délaissa le trône dans un couvent obscur au fond d'El Stremadur. Quel est ce promeneur ? Quelle est cette silhouette ? N'est-il spectre des gens ? C'est lui, Charles de Gaulle ! C'est lui,